Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, pourquoi ça ? Je vais rapidement tout vous expliquer. Déjà de base cette histoire je comptais même pas en parler. Pourquoi j'en ai parlé ? Tout simplement parce que sa famille en avait parlé sur son réseau, Instagram. Sa famille s'est permis d'en parler et du coup forcément vu que je suis son pote et récemment il était ensemble avec Saphir, tout le monde m'a envoyé des messages, tout le monde m'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, nanani, nanana. Parce qu'il faut savoir que la famille de Saphir c'est une de ces familles qui est très cachée, donc personne n'a le numéro et tout ça. Donc tous les gens qui sont autour de Saphir, bah ils m'appellent moi, ouais qu'est-ce qui s'est passé, nanani, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est mort, nanana, qu'est-ce qui est arrivé ? Et en fait, moi même depuis 3 jours, je suis pas bien. Parce que j'ai appris la mort de mon pote. Sauf qu'en fait tout à l'heure j'ai eu un appel de ce dernier, cet enfoiré. Je tiens à le préciser quand même, je l'en veux, mais c'est très bien que je l'en veux. Mais malgré que ça a redescendu la température quand il m'a appelé et que j'ai entendu sa voix, je lui ai dit, allô oui, Enzo, j'ai cru que c'était son frère. Il m'a dit, nan nan nan, c'était pas Enzo, c'est Saphir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il me dit, frérot c'était pour une expérience sociale. Résurrection des morts en fait. Je lui ai dit, vach, frérot, il te manque une case. Il te manque peut-être même plusieurs. Parce que qu'on fasse des pranks, des trucs, même des trucs arrangeants, on s'en fout. Oh, blessé, oh my god, il est blessé, oh là là, oh là là, il a disparu. Mais là, je lui ai dit, il a mort, salopard. Le manager, il était pas bien. Mon manager, les larmes aux yeux. Shams, il a fait que pleurer. Moi-même, ma femme, mesquinelle, était mal. Je me dis, attends, je vais me perdre un pote à moi, et demain, je vais fêter la naissance de ma petite. Je me dis, putain. Et donc, du coup, depuis trois jours, j'en ai parlé à personne. Et j'en ai parlé aujourd'hui au manager. Je l'ai appelé, je lui ai dit, oui, Saphir nous a quittés. Et il était pas bien le manager. Il me dit, Abdel, ça me fait pas rire, c'est un prank. Je lui ai dit, je te jure, il nous a quittés. Il me dit, comment tu le sais ? Je lui ai dit, sa soeur Inès, elle avait mon numéro, elle m'a appelé. Elle m'a dit, oh Abdel, nanani, nanana, Saphir nous a quittés. Et j'ai harcelé sa soeur, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comment il est mort ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Est-ce que je peux venir ? Est-ce qu'il y a une Sala de Genésa ? En gros, pour prier le défunt. Tu sais, j'aurais fait une story, j'aurais dit aux gens, venez prier. Sala de Genésa, en fait, c'est un truc qu'on fait à la mosquée. On va prier la personne qui nous a quittés, pour que Dieu lui facilite dans l'au-delà, vous voyez ? Donc je lui ai dit, c'est bizarre, il nous appelle pas, pas de Sala de Genésa. C'est bizarre. Mais j'étais mal. Et tout à l'heure, en fait, vous avez pu le voir, moi j'en ai pas parlé. J'ai pas voulu en parler, j'ai pas voulu m'avancer. Et sur son Instagram, quelqu'un de sa famille, en fait c'était lui, à ce moment-là, j'étais pas encore au courant, il a annoncé que Saphir nous avait quittés. Et à partir de là, j'ai reçu un déferlement de commentaires, de messages, d'appels. Et je ne savais pas quoi répondre aux gens. Oui, il nous a quittés. Pourquoi ? Ben je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas ? Depuis combien de temps tu es au courant ? Depuis trois jours. Mais comment ça, tu sais pas ? Comment il nous a quittés ? Ben je sais pas ! J'ai parlé à sa soeur, je sais pas ! Et je savais pas comment il nous avait quittés. J'ai parlé à sa soeur, en fait, à un moment donné, il n'y avait pas de réseau. Et vu que, pour moi, elle venait de perdre son frère, j'avais pas à lui dire, ouais répète, s'il te plaît, il n'y a pas de réseau. Amade Abdel, je suis occupé, ok, pas de souci, désolé, merci, au revoir, au revoir. Il n'y avait pas eu plus de news. Donc j'avais aucune nouvelle. J'avais juste appris que mon pote nous avait quittés, c'est tout. Et je vous jure, wallah el adim, et sur la tête de mon bébé, la famille, wallah, je ne le savais pas. Certains me diraient, ouais, mais peut-être que t'as joué le prank, wallah, je ne le savais pas, wallah. Et je trouvais ça bizarre, et même Julien m'a dit, habituellement, c'est un prank. Saphir, il te le dit soit à toi, Amadeel, soit à moi. Il nous le dit soit à l'un, soit à l'autre. Si c'est un prank, il nous le dit. Mais là, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Je lui ai dit, Julien, il ne t'a rien dit. Il me dit, non ! Je lui ai dit, moi aussi, il ne m'a rien dit, je te jure. Il m'a dit, de toute façon, c'est bizarre pour un prank. Il m'a dit parce que, Saphir, c'est très bien qu'un prank comme ça, s'il me l'aurait demandé à moi, j'aurais refusé qu'il le fasse. Et s'il me l'aurait demandé à toi, Amadeel, t'aurais aussi refusé. Après, ok, c'est une expérience sociale. Je peux comprendre, ok, expérience sociale, rien. Mais, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand même qu'il ait fait ça, cet enfoiré. Mais, je dois vous avouer un truc, la famille. Je vous avoue un truc du plus profond de mon cœur. Et, je ne vais pas faire l'hypocrite. Ok, j'aurais pu faire l'hypocrite. Ouais, t'es qu'une merde, Saphir. Ah, t'es un bouffon, t'es un enculé. Ah, t'es une merde. Je vais vous dire quelque chose. Et vous me dites peut-être que c'est j'ai tort, Momo et Siam. Vous me dites peut-être que c'est j'ai tort. Vous savez ce que j'aurais bien aimé ? Voir moi, une dernière fois, dans ma vie. J'aurais aimé, le moment où je meurs, j'aurais aimé juste savoir comment les gens se seraient comportés, tu vois, après ma mort. Qui serait venu réconforter ma mère ? Qui aurait dit, j'arrive ! Je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère, tu vois. Et c'est une chose que, je n'aurais pas la chance de le voir, tu vois. Mais c'est une chose que j'aurais aimé voir. Voir comment les gens se comportent deux jours, trois jours après ma mort. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qui va courir ? Qui va pleurer ? Qui va aller voir ma mère ? Qui va être là pour moi ? Qui va se déplacer ? Qui va bouger ? Qui va flipper pour moi ? Qui va être mal ? Et qui aura joué un faux jeu ? Tu vois. Ça, je peux le comprendre de ce côté-là. Tu vois. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir aussi. Mais... Voilà. En tout cas, je n'étais pas dans l'expérience sociale en question. Et donc, du coup, pour ceux qui me posaient la question, non, de base, ce n'était pas un prank. Je n'étais pas dedans. Ce n'était pas organisé. Et... Non, Saphir n'est pas mort pour le coup. Alors, j'ai commencé à flipper. Pourquoi ? Parce que, en fait, forcément, avec plein d'abonnés, on s'est informé un petit peu. On est allé voir un petit peu sur Internet. Et j'ai vu que, en fait, il y a eu récemment, Rabber Hamon, des morts à Avignon, il y a deux jours. Donc, j'étais en mode... Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Et le pire, c'est que je lui ai dit, tu étais au courant de ça ? Il m'a dit, non, je n'étais même pas au courant. Donc, en gros, il a joué un bluff. Mais en réalité, ce jour-là, il s'est passé un truc. Et c'est pour ça qu'en fait, on y a tous encore plus cru. Julien, le bof, moi, la première chose qu'on a fait, c'est que quand je n'avais plus de nouvelles de sa soeur, hop, je suis allé chercher dans son secteur. J'ai même été sur les pages jaunes pour aller essayer d'avoir quelqu'un d'autre de sa famille. Bref, j'ai tout fait. Et donc, tout à l'heure, il a mis une story où il a dit qu'il nous avait quittés. Et pourquoi, en fait, il a dit que c'était faux ? Parce qu'il a vu que ça prenait un engouement de fou. Parce que tout à l'heure, en fait, quand j'ai vu que lui, entre guillemets, quelqu'un de sa famille avait mis une story pour dire que Safir nous avait quittés, je me suis dit, vu que sa famille en a parlé, je peux donc en parler aussi à nos abonnés qu'on avait en commun, Safir et moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone et je lui ai dit adieu sur mon Instagram. Et en fait, le truc, c'est que il ne savait pas que j'allais publier un truc. Mais vu qu'il avait publié un truc, lui, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Vu que j'avais plein d'appels et plein de messages, j'ai publié un truc. Et qu'est-ce qu'il s'est passé sur la publication ? Sur la publication, il y avait 12 000 j'aime en 12 minutes. Et donc, il a commencé à voir que sur la publication, ça prenait un tout autre engouement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'est dit, oulala, ça commence à être chaud, là. Et il a ouvert son téléphone, il a vu 3000 messages, il a dit, ça commence à être chaud, là. Là, je vais dire la vérité. Il m'a appelé, il m'a dit, après elle, oui. C'est bizarre, qu'est-ce que tu fous, là ? Frérot, je nous avais quittés. Non, frérot, c'était une expérience sociale. Il a souvent tendance à se mettre dans la merde, ce con-là. Bref, la famille. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? L'insulter, je l'ai fait en privé. Lui en vouloir, lui en foutre plein la gueule, je l'ai fait en privé aussi, avec toute l'équipe et toute la villa. Le manager, je pense qu'il va falloir qu'il attende bien la tournade de Julia demain. Bref, sur ce, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, il n'est pas mort, Saphir, il est toujours parmi nous, on ne souhaite rien à personne, mais cet enfoiré, il a joué avec les sentiments. Mais au moins, peut-être, ça lui a permis aussi d'un côté de voir qui était là pour lui et qui n'était pas là pour lui. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Je regarderai malgré tout ton expérience sociale, même si, je le dis, ça ne vaut pas le coup de faire un truc comme ça. Mais on va voir comment tu l'as tourné, espèce de petite merde. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Merci. Merci.